La bataille judiciaire débute. L'avocat de six livreurs vient de déposer un dossier auprès du Conseil des Prud'hommes. L'objectif, transformer le statut d'auto-entrepreneur en CDI. On a saisi le Conseil des Prud'hommes pour que le statut de salarié soit reconnu et avec différentes demandes d'indemnisation, notamment de rappel de salaire puisque les livreurs sont obligés de travailler énormément pour gagner parfois moins que le SMIC. Récemment, le Conseil des Prud'hommes de Paris a reconnu que les livreurs des livreurs étaient des salariés. Pour les livreurs, le constat est clair, le lien de subordination existe avec les plateformes. Il y a des juridictions compétentes qui ont déjà rendu un certain nombre de décisions qui ont mis en évidence qu'il existe un lien de subordination entre les plateformes de livraison d'un côté et les livreurs des plateformes de l'autre. Par exemple, la géolocalisation, la plateforme c'est en permanence où on est. Le fait de ne pas pouvoir négocier ses tarifs. Pour la plateforme des livreurs, par exemple, on ne sait même pas comment le tarif est calculé. C'est un algorithme secret qui nous tient au courant de son calcul. Il y avait également pendant un temps des plannings. C'est tout un faisceau de preuves qui viennent mettre en évidence que non, on n'est pas autonome dans notre travail. La bataille juridique s'annonce longue pour les livreurs. En attendant, un appel à la grève nationale a été lancé pour le 5 décembre.